et ça va être comme ça pendant 40 minutes minimum mesdames et messieurs j'ai hâte de voir comment le coach de l'étoile rouge va gérer ses rotations son prédécesseur faisait vraiment tourner son banc avec beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs entre 15 et 20 minutes alors qu'en face au niveau du partisan on s'appuie sur cinq joueurs et la première possession elle est pour cette équipe de l'étoile rouge et particulièrement attention au cuir et kevin punter qui va se lever et qui va inscrire les premiers points de ce derby comme à son habitude il va intercepter derrière kevin punter zack lede qui va y aller de la part de ces joueurs qui étaient obligés de hurler tout simplement ça commence fort pour le partisan ils ont décidé de défendre un peu plus fort là ce soir attention c'est déjà une nouvelle balle perdue zack lede qui va y aller on va ressortir sur yaramaz nunali kevin punter on va essayer de trouver frank kaminsky kaminsky la petite feinte et il va y aller lui aussi de son panier frank kaminsky l'ancien joueur des charlotte lornets lui aussi il découvre cette ambiance du derby de de belgrade oh là là toujours pas pour adamanga qui avait échoué précédemment aux trois points à trois points et il ya ramaz ça fait 8 0 avec james lunali zack lede pour kaminsky kaminsky qui va se retourner marcher la foule en foule pas d'y accorder incroyable a priori pourtant il a fait des efforts parce que l'étoile rouge a décidé de stepper sur les sur les quatre points pour frank kaminsky pour frank kaminsky après se lancer raté milos teodosic est rentré et tout de suite ça va mieux avec joël bolomboy bah oui il faut l'utiliser là où il est le plus fort joël bolomboy c'est à dire près du cercle dans les airs ouais nunali y'a ramaz y'a ramaz y'a ramaz au bout de la possession le dragster alexa avramovic zack lede et bonne défense la kamitrovic après qui les ballons perdus en général si les systèmes ont changé que l'arrivée du nouveau coach ça peut être compréhensible et enfin d'adresse réussite jean coeur c'est un cap ouais de dosy de chaleaux posé mike tomey adamanga voilà un petit peu mouvement de ballon du côté de l'étoile rouge et ça tombe dedans j'avais noté dans ma préparation du match et on a revu son petit tir au buzzer j'avais oublié d'en parler justement rosa claude et ça tombe dedans compliqué pourtant ce tir pour mike tobe et teodosic dans le corner on va retrouver mike tobe dosantos oh là là il est contré par smalagic quel gifle l'a envoyé ça va vite ça va vite du côté du partisan ça va vite par la passe oh là là ou la vitch allez napierre pour adamanga sa base napierre qui va se lever encore une fois assez dedans attention on est revenu totalement plus que cinq points de retard c'est un 4 contre 2 vitrovic et alors là le temps mort qui va être pris par zelchko branovic et surtout on va recommencer à entendre énormément de bruit encore plus de bruit dans cette star carré n'a on voit l'action de punter il est très adroit il est capable de tout faire ce garçon ça reste un atypique du basket mais très performant et bien servi un vrai troup de passe là et pouteur il est contré d'identité par joël ballon boy et à trois points de james finale et ça y est un seul airby qui est pleinement lancé l'étoile rouge est revenu et draytis à trois points la réponse est rendu ça attention de pas perdre de ballon on l'a dit ils ont perdu que dix habituellement ils sont déjà à six alors est ce que c'est dû au changement de coach des nouveaux systèmes des automatismes à prendre voilà c'est bien superbe superbe jeu collectif de l'étoile rouge là dans la base il adresse l'ancien qui est pas fameuse un début de ce match yara c'est un magicien rovitch obligé de ressortir d'un pierre on a là le petit cross chabas napierre il est bouillant bien aussi justement j'allais dire qu'il avait été un petit peu discret dans cette première mi-temps avec seulement deux petits points chabas napierre à trois points et pour la première fois du match et bien l'étoile rouge qui passe devant oh là oh là là il est contré par joël ballon boy franck kawinski à des gars qui sont très verticaux et ça c'est ça c'est ça c'est ce tir puis qui est dans la 45 degrés et ça sera à côté encore une fois bien court et ce qui est encore un ballon pour une fois à ce serait mal assuré toujours sur le cas de rôle encore une fois que j'insiste mais un peu refait vraiment mal à son équipe en ce moment là et je tente reculant ce n'est pas nécessaire et pas rentrer dans sa balle oh oh là 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 c'est un assassinat sur le parquet de la star carréna yago de santos on va le revoir à une petite poussette quand même à il ya une petite poussette mais vraiment vite s'il est pas dans ma vie qui va essayer de se faire justice peut-être on va servir zack lodé puisqu'il ya l'avantage de taille face à yago de santos mais joël ballon boy qui est bien super passe par contre derrière puisque joël ballon boy on a vu ce qui s'est passé avant là sur les feintes c'est vraiment le basket c'est un sport de feintes oh là 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 Mike Tomek l'a racheté il se fait la place il se fait la place attention Mike Tomek il peut commettre la faute il se fait la place attention Mike Tomek il peut commettre la faute il se fait la place oh là 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 mais qu'est ce qu'il vient de faire oh là là l'animal le monstre il était pas loin de perdre cette balle il a manqué de perdre la balle il s'est détendu il est venu exploser de serre sur ce qui se passe en ce moment on a bien joué très bien joué cette coupe de Gedreitis sur la ligne de fond il restera une possession derrière pour le partisan mais là c'est iago dosantos qui est à l'attaque face à avramovic gedreitis dosantos il est contre le public est éteint le public est éteint ah oui totalement là le public est éteint ah oui totalement là il a fait la passe avec ça pour Kevin Punter attention parce que ça si ça tombe dedans et bah c'est déjà plus le même match l'étoile rouge entre le partisan et l'étoile rouge pour l'instant c'est l'étoile rouge qui est devant cette même étoile rouge qui était menée de 15 points tout à l'heure dans le premier quart temps Balamboy la petite fin Joel Balamboy il s'est envolé dans la Stark Arena lui aussi est venu assassiner la raquette Adamanga avec Teodosic Milos Teodosic qui va sauver Milos Teodosic quatrième faute pour Milos Teodosic et c'est est-ce que PJ Dozier n'irait pas prendre les choses en main dans cette fin de match attention Avramovic qui a pris Adamanga de vitesse Balamboy Esmelagic il le fait sauter la petite passe là-bas Balamboy qui va se lever c'est incroyable hein Joel Balamboy mais qu'est-ce qu'il se passe pour Joel Balamboy ce soir il a 12 points maintenant 15 d'évaluation oh la 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 ça monte en intensité encore un peu plus et interception par Avramovic et derrière le panier surtout il ramène son équipe à deux coins il me semble la 잘�a La patine la pass pour Joel Balamboy et Balamboy est pure bien placée mais regardez la passe c'est le ballon récupéré par avramovil ça va permettre peut-être aux partisans d'égaliser ou de passer devant c'est pour passer devant et j'ai envie au moment pour de perturber ou l'attention non pourquoi ils l'ont mis à l'exemple 8 pour sa deuxième combinette de la soirée qui fait exploser la star karen allez regarder il va le chercher ce public il va le chercher ce public lui qu'on avait peu vu sur la sur la rencontre qui tourna en ce point de moyenne qui a stagné longtemps à 4 points c'est là qu'il vient de l'aider j'ai deux yeux la ramasse la faute la faute lui dire de respirer c'est pas possible cédric seulement 45 secondes à jouer diago dos santos milos teodosic face au panier milos teodosic c'est une brique alors là il faut bien défendre il y aura une dernière possibilité pour l'étoile rouge si le partisan n'arrive pas à scorer mais sinon ce sera terminé avramovic avramovic non c'est cool et au dosic surtout pas faire de faux sur un tir à trois points le dosic il faut absolument qu'il est maintenant pas toujours ça ça discute un peu il faut pas la faire sur sur une personne qui déclenche un tir à trois points j'avais la pierre attention attention il faut essayer de chercher un shoot à trois points avec la faute ce qui est plus intéressant va se lever shabazz napir c'est manqué et c'est terminé même ce dernier ballon volayé par mike kobe ne suffira pas puisqu'il ne sera pas accordé la victoire incroyable du partisan ici dans cette star carréna 88-84